Salut à toi, bienvenue sur MyWayetFinance. Aujourd'hui, une vidéo sur le projet Stax avec le jeton STX. A l'intérieur de cette vidéo, je vais te rappeler mon TP1 et ensuite je te donnerai mon TP2 qui correspond donc à mon deuxième objectif. Je vais revenir légèrement sur le projet et te parler de ma stratégie de sortie. C'est parti ! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement. Ici sur MyWayetFinance, je te montre ce que je fais et je le fais. Ici, je vais te parler du projet Stax avec le jeton STX. Qu'est-ce que Stax ? Stax, c'est une plateforme qui facilite l'utilisation des contrats intelligents et des applications décentralisées sur le réseau Bitcoin. La plateforme Stax est alimentée par Bitcoin car elle dépend d'elle pour sa sécurité et son exécution des transactions. Stax offre essentiellement à ses utilisateurs les avantages de la fusion des contrats intelligents et les fonctionnalités du Bitcoin. C'est pour cette raison principale que j'ai investi dans ce projet car très solide par la sécurité, Bitcoin renforcera le projet Stax et Stax pourra amener des contrats intelligents sécurisés sur la blockchain BTC. Et c'est ça qui est important. Bitcoin, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dedans. C'est un projet que tu peux déjà acheter sur de grandes plateformes comme MEX, Binance, Bitshub, Bybit, Coinbase et OKI. C'est un exemple. Je te laisse faire tes propres recherches naturellement sur le même site que j'utilise, CryptoRank.io. C'est un projet qui est sorti en octobre 2019. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet récent. C'est un projet qui a déjà libéré beaucoup de ses jetons. La totalité des jetons, c'est-à-dire les maximums de jetons qui seront disponibles à terme, c'est 1,818,000,000 de jetons. Il a déjà été libéré 82% de ses jetons. Autant te dire que la surprise, il y en aura très peu puisqu'ils sont déjà distribués autour de 82%. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit dans mon portefeuille de halte saison ce type de jetons parce que je pense qu'avec la vaille que va avoir le BTC, il va prendre enfin un effet important de par la possibilité d'avoir des contrats intelligents sur Bitcoin. Aujourd'hui, ça vaut 3,2 milliards de dollars pour 100% de la supply du jeton s'ils étaient tous distribués. Aujourd'hui, le jeton est à 1,76 $. Il a déjà fait, depuis son introduction à 30 centimes, 490% pour les primo arrivants. Le jeton, je le vois, tu peux le voir, mon objectif, dans une autre vidéo dans laquelle je parle du projet STAC. Ici, je vois le premier objectif, pour être très, très clair, je le vois à 7 dollars. Je t'explique maintenant ma stratégie et te donne mon objectif numéro 2. Dès que le prix du jeton montera au-delà des 7 dollars, les 7 dollars deviendront dans ma stratégie support. Ça ne veut pas dire que le marché acceptera mon support de 7 dollars. Je serai comme ça dans mon propre marché et pas dans le marché global. Moralité, ce support me permettra de garder ces jetons au-dessus des 7 dollars. Si ça redescend en dessous des 7 dollars, je vends la totalité pour atteindre le vrai support du marché que je ne connais pas parce que je ne suis pas devin. Il deviendra alors support et je re-rentrerai dedans avec 100% de ce que j'aurais vendu à 7 dollars pour ensuite aller atteindre mon second objectif qui sera, lui, à 11 dollars. À 11 dollars, je vends la totalité de ma position et je sors du projet. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Un pouce bleu, des commentaires en deçà pour m'encourager. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.